Salut les permaculteurs, on est en partance pour un petit voyage surprise. On vous emmène dans un endroit assez extraordinaire, vous allez voir tout à l'heure. Pour vous, ça va être très très rapide, ça va être l'espace d'un instant dans cette vidéo. Pour nous, ça va être beaucoup plus long, mais on se retrouve très très vite dans ce lieu qui est assez fantastique. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est plus de 8 millions d'habitants sur un territoire très serré. C'est le troisième centre financier du monde, le cinquième port du monde, la huitième entité commerciale du monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette croissance folle crée de multiples problématiques. des problématiques sociales tout d'abord parce que, évidemment, comme la topographie du terrain est très particulière, le logement, la place est très chère, l'espace est très cher et très rare. Et donc, du coup, on a construit énormément de logements sociaux pour ne pas trop déranger les quartiers riches, qui sont très très plus qualitatifs. On a des problématiques, du coup, d'urbanisation, c'est-à-dire qu'on va gagner sur la mer des territoires, alors que, bizarrement, deux tiers de l'île se trouvent non-urbanisées. Mais on va se centraliser autour du port, ce qui est assez curieux. Donc, on va verticaliser énormément. Il y a énormément de buildings à Hong Kong. C'est une des villes où il y a le plus de buildings au monde. Et puis, une des villes où il y a le plus de densité de population. Il y a des quartiers où il y a jusqu'à plus de 30 000 habitants au kilomètre carré. C'est énorme. C'est une des plus grosses densités au monde. Alors, on a des problématiques de pollution aussi, avec une centrale à charbon qui alimente la ville, qui est énormément polluante. Et puis, bien entendu, des véhicules qui sont surabondants dans la ville. Des bus, des bateaux, des voitures qui font circuler tout ce monde-là. Voilà, donc, pollution très importante. Néanmoins, on reste sur une des villes les moins polluées de Chine. Donc, imaginez ce que ça peut être ailleurs. C'est dingue. Alors, la problématique principale qui a lieu, qui occupe les Hongkongais, bien sûr, c'est la gestion des déchets, puisqu'on a ici 10 000 tonnes de déchets produits chaque jour par la ville. Et ce qui est hallucinant, c'est que le tiers de ces déchets, 3 200 tonnes par jour, ce sont des déchets organiques, c'est de la bouffe, de la nourriture, des éléments compostables. Voilà. Donc, c'est vraiment la problématique du moment, sachant qu'en 2019, toutes les déchetteries hongkongaises vont être complètement saturées. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi comme solution ? Eh bien, comme d'habitude, de se couper le deuxième bras, puisqu'on va créer un incinérateur sur l'île de Lantau, tout proche, qui va générer déjà une dépense colossale énergétique, puisqu'on va être sur 8 milliards de dollars hongkongais, et puis une génération de gaz toxique qui va être énorme, de l'ordre de plus de 1 000 tonnes par an. Donc, c'est gigantesque, et c'est vraiment proposé un deuxième problème plutôt qu'une solution. Les solutions en permaculture, on les a. La permaculture peut être un outil pour jardiner la ville, réinstaller des jardins en ville. Vous savez que toutes les solutions, tous les problèmes du monde peuvent trouver leurs solutions dans un jardin. Eh bien, cette ville peut se transformer en un jardin environnemental, écologique, en un jardin social, en un jardin économique. Et donc, on va voir comment on peut trouver des solutions à ces problèmes dans une ferme en permaculture très connue, très ancienne, qui se trouve ici à Hong Kong, qui s'appelle la Cadoury Farm. Je vous emmène et on va regarder un petit peu comment on peut trouver une solution à tous ces problèmes des mégalopoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous y sommes, bienvenue à la Cadoury Farm et jardin botanique. Vous allez voir, cette ferme, c'est un endroit assez exceptionnel. Eh bien, déjà, c'est un endroit qui a été construit dans les années 1950 par l'initiative de deux frères qui sont les frères Cadoury. C'est le nom de ces personnes qui ont donné le nom à la ferme. Et donc, cette ferme fait 150 hectares. Donc, c'est une très grande ferme. Il y a deux collines et une vallée dont un ruisseau serpente à l'intérieur de celle-ci. Et c'est vraiment un exemple très intéressant de fermes urbaines, de fermes démonstratives, puisque son but premier, c'était à l'époque, eh bien, de montrer aux agriculteurs qui sont dans la proximité de Hong Kong. À l'époque, dans les années 1950, Hong Kong était arrivé à peu près à un million et demi d'habitants. Comment on pouvait construire une agriculture durable ? Comment on pouvait se nourrir sainement ? Et comment on pouvait rendre Hong Kong autosuffisant en nourriture ? Voilà. Aujourd'hui, ce lieu, il est toujours d'une importance capitale, puisqu'il permet aux Hongkongais de comprendre que leur mode de vie a besoin d'être transformé, changé, d'aller vers plus de durabilité. Et comme vous allez le voir, il y a énormément de pédagogie dans cette ferme pour amener du changement dans la vie des citadins. Et c'est toujours d'une très grande actualité, évidemment, et encore plus peut-être que dans les années 1950. Donc je vous encourage, je vous souhaite de passer une belle visite. Je vous emmène à bien visiter cet endroit. On va faire un grand tour ensemble. Et puis je vous dis donc à tout de suite. Alors voici donc la vue depuis la route de la ferme. qui s'étend donc sur 150 hectares, deux collines, une vallée, comme je vous le disais, en son centre où circule une rivière qui a été justement un des choix importants dans le site, puisque cette rivière pouvait amener de l'eau toute l'année sur la ferme. Alors justement, cette eau, elle a été canalisée. L'ensemble de la ferme a été terrassé. Comme vous le voyez, il y a eu un énorme travail d'ingénierie qui a été fait sur cette ferme. C'est un peu le paradis des designers de permaculture. Comme vous pouvez le voir. Et donc on a contré le problème de la pente et de l'érosion qui pouvait s'y produire par l'équipement, le terrassement de multiples terrasses. Et puis l'eau circule de manière très judicieuse sur l'ensemble du site. Chaque parcelle, chaque filet d'eau est exploité pour faire pousser des végétaux. Ici, des laitues d'eau qui sont des plantes tropicales très intéressantes pour assainir l'eau et puis pour fournir de la nourriture aux animaux. Donc on retrouve l'eau partout. Elle serpente sur l'ensemble de la ferme pour régénérer les sols et puis pour participer à la pousse des végétaux, bien entendu, et à diverses productions. Et puis en fin de cycle, tout en bas de la propriété, on a une station d'assainissement par filtre planté, donc par roseau, on appelle ça des phytoépurations aussi ou alors des zones humides artificielles. Et donc du coup, la particularité de cette station, elle est sur un terrain extrêmement pentu. Donc on a fait plusieurs terrasses, comme vous le voyez, pour l'équiper. Alors on retrouve de la biodiversité partout, énormément de diversité, des fleurs magnifiques, des animaux, des papillons superbes. Et puis, les concepteurs ont créé des mini-mars un petit peu partout aussi pour produire de la biomasse, héberger de la biodiversité, bien entendu, épurer aussi l'eau sur l'ensemble de son circuit, puisqu'elle est aussi utilisée à certains moments. Donc c'est particulièrement intéressant de regarder tous ces points d'eau avec toute la diversité qui s'y trouve, qui évidemment contribue à l'équilibre de l'ensemble de la ferme. Bien entendu, on retrouve aussi énormément d'arbres et de végétaux remarquables, des fruitiers gigantesques, des noyers gigantesques. C'est vraiment un endroit extraordinaire pour ça. Voilà, ici, un arbre de la famille des légumineuses. Avant, c'était un noyer, il me semble-t-il. Et puis, voilà, donc on va rentrer petit à petit en visite sur la ferme, bien sûr, sur une de ces terrasses que je vous présentais tout à l'heure. Et on va s'apercevoir que l'ensemble de la ferme est végétalisé. Alors bien sûr, vous voyez un des accès là, avant de rentrer sur la terrasse, les accès, les circulations sur la ferme ont été entièrement pensées pour ne pas produire d'érosion et pour pouvoir récupérer l'eau, un petit peu comme ceux qui suivent les stages de permaculture chez nous l'apprennent, de manière à se servir des circulations comme des avantages, des atouts pour la régénération et non des inconvénients en produisant de l'érosion. Des forêts fruitières, il y a beaucoup de décès d'agroforesterie sur cette ferme, donc des vergers assez intéressants. Et puis, je n'ai pas pu tout vous montrer, mais là, notre thèse de charme nous présente le début de la forêt fruitière qui se trouve sur une des pans de la colline. Donc c'est une forêt fruitière assez intéressante, sur un modèle tropical, bien entendu, où on retrouve pas mal de végétaux, des néphliés, des bananiers, des choses comme ça. Et puis, on a un bel exemple de densification des végétaux sur des zones extrêmement petites qui seraient tout à fait possibles dans des mégalopoles comme Hong Kong. On pourrait très bien penser, vous voyez, sur des petits lopins de terre tout simples comme ça, installer de multiples strates de végétaux qui cohabiteraient très bien ensemble et qui produiraient aussi énormément d'abondance. Et puis, bien entendu, qui auraient une importance dans le cycle de l'eau aussi, parce qu'évidemment, on temporise les flux d'eau, évidemment, on assainit aussi l'atmosphère. Donc ce genre de plantations diverses et variées un petit peu partout dans la ville serait évidemment très bénéfique. Voilà, plusieurs associations différentes avec des couvresols de patates douces, des fruitiers, de l'utilisation de légumineuses ici en tétard pour, j'imagine, produire de la biomasse en paillis pour autre chose. Enfin voilà, on a vraiment un petit peu tout le cocktail de ce qu'on retrouve en permaculture, en agroécologie, en agroforesterie sur cette ferme qui, je vous le répète, a 50 ans. Des animaux, bien entendu, qui contribuent par leurs excréments, leur fumier à la fertilité de la ferme. On a des poulets, on a des cochons. Alors c'est des cochons assez spéciaux que je ne connaissais pas, asiatiques, qui sont énormes. Je ne sais pas combien ils font, mais au moins plus de 250 kg. Voilà, ce sont des races locales. Et on a vraiment des animaux assez intéressants. Bien sûr, des pépinières. Il y a, je crois, deux pépinières sur cette propriété dont je vous en montre une pour alimenter en permanence les nouvelles plantations de la ferme. Donc voilà, toutes sortes d'arbres, toutes sortes de végétaux, d'arbustes, de plantes herbacées sont cultivées dans ces pépinières qui vont ensuite rejoindre le reste de la propriété. On va voir la pépinière d'un tout petit peu plus près d'ici quelques instants. Voilà, là on voit un petit peu plus les choses. On a vraiment besoin d'ombrières dans ces régions-là, comme vous le voyez, puisque le soleil tape très très fort dans la période estivale. Évidemment, on a aussi des exemples de production d'énergie propre, photovoltaïque, éolien, qui ont bien sûr toute leur place dans les mégalopoles et les milieux urbains comme Hong Kong ou comme d'autres villes, puisqu'ils permettent de capter des énergies de manière plus propre que celles que l'on connaît dans notre pays, par exemple. De l'aquaponie, bien sûr, aussi une technique intéressante en ville. Et puis la permaculture présente, bien entendu, sur le site, avec cette petite ferme modèle, on va dire, qui sur 674 mètres carrés, produit de la nourriture, accrochez-vous bien, pour 5 personnes toute l'année. Donc c'est assez énorme de voir ça. Bien sûr, c'est vraiment toujours sur le même modèle, terrassé, gestion de l'eau. Vous avez vu qu'il y a une fontaine Flowform qui permet de dynamiser l'eau en fin de cycle pour l'épurer, la rendre au milieu quasi aussi propre qu'elle en est arrivée. Des terrasses maraîchères aussi qui sont très présentes sur un bon tiers de la propriété avec différents essais de buts, de cultures en billon ou des choses comme ça. On a des protections actuellement puisqu'on est dans la saison hivernale ici, si on peut dire, sous les tropiques. Il peut y avoir des gels le matin. Et donc, vous voyez, comment on peut terrasser et amener quelque part un mélange entre les cultures ancestrales en terrasse et la modernité des nouvelles découvertes de l'agroécologie, de la permaculture, des cultures en carré. On a plusieurs essais, bien entendu, sur l'ensemble de la ferme. Voilà, donc des carrés de cultures avec des associations de légumes et puis des strates un peu plus importantes comme, vous voyez, le papayé qu'on a vu tout à l'heure. Des keyhole gardens, c'est-à-dire des jardins en trous de serrure où on montre que, oui, cultiver dans des petits espaces, c'est possible. Faire pousser dans la ville des végétaux, y compris à Hong Kong, c'est possible. Donc, comme vous le voyez, on a des densités de végétaux assez intéressantes sur l'ensemble de ces jardins en trous de serrure avec toujours une couverture de sol, en tout cas pour ces ouvrages-là. Donc, c'est vraiment, oui, très, très, très intéressant de voir tout ça à deux pas de Hong Kong. Bien entendu, du jardinage hors sol en jardinière. On peut aussi jardiner en jardinière dans les milieux urbains, sur les toits, contre les murs, utiliser tous ces supports pour végétaliser et produire de la nourriture ou de la biodiversité ou de l'épuration de l'air ou que sais-je. Vous voyez même du blé en jardinière, c'est quand même assez rigolo ça. Toutes sortes d'aromatiques, des légumes, des choux, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, il y a pas mal de choses intéressantes sur l'ensemble. Toujours un petit peu de production d'eau chaude là ici, qui est dédiée à la structure qui se trouve en dessous. Évidemment, le tri sélectif est aussi démontré sur ce lieu puisqu'on a parlé de la problématique de déchets d'Hong Kong qui est assez importante. Et puis, bien entendu, on montre aussi des exemples de toitures végétalisées parce que c'est vraiment très très important dans les milieux urbains. La toiture végétalisée a de grands avantages dans la régulation des flux d'eau, dans la tempérance de l'atmosphère, dans l'épuration de l'air, l'assainissement de l'air. Donc c'est vraiment très très important et puis bien sûr, on finit par la fameuse boutique où vous retrouvez des produits de la ferme, etc. Donc on a vraiment ici, comme vous le voyez dans cette espèce de ferme modèle, de ferme exemple, un écosystème, un microcosme de multiples solutions pour aider la ville à aller dans le même sens. Alors là, il y avait énormément de monde dont on ne s'est pas pu rentrer dans le magasin. Comme vous le voyez, il y a du succès. Voilà donc un super bel exemple, comme vous le voyez, dans une mégalopole de démonstration de durabilité, de pédagogie pour amener du changement dans le monde, y compris dans les endroits les plus pollués, les plus urbanisés. On peut faire des choses, on peut contribuer à l'amélioration des choses, voire même au changement global. Alors voilà, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à retenir, c'est qu'on peut tous, peu importe où nous sommes, dans la mégalopole ou dans la ruralité la plus totale, amener du changement en commençant par planter des jardins, planter des jardins sur un mètre carré, planter des jardins sur un hectare, sur 150 hectares, que sais-je. Aussi planter des jardins dans le cœur des gens, c'est-à-dire discuter avec eux, leur parler, leur montrer qu'on peut faire autrement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous souhaite à tous de semer les graines de la régénération, de planter votre abondance. On va y arriver, on persévère ensemble. Salut !